Alors, merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur parce que nous voulons encore ce matin t'élever, te glorifier. Seigneur, nous voulons encore ce matin, Seigneur, que toi tu sois adoré en esprit et en vérité, Seigneur, et que nous soyons tous rassemblés devant ta face, Seigneur, pour t'honorer, pour te louer, pour t'élever. Toi, le Dieu vivant, le Dieu saint, l'éternel El Shaddai Adonai, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre et de tout l'univers, Seigneur. Toi qui a envoyé ton Fils Jésus-Christ parmi nous pour, Seigneur, parler de toi, pour révéler ton nom, Seigneur, révéler ta présence au milieu de nous, Seigneur. Et vraiment, je te prie que ce matin encore, nous puissions recevoir de toi, Seigneur, tes paroles de vie, de délivrance, de guérison. Seigneur, des paroles d'exhortation et d'encouragement. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, ce matin, mes chers frères et sœurs, je vais vous parler d'un sujet qui est très d'actualité et qui est vraiment présent, vraiment très très présent maintenant, là, en ce moment. Je vais vous parler d'Halloween, Halloween, la fête d'Halloween. Pourquoi je vais vous parler de cette fête ? Parce qu'on voit qu'elle prend de plus en plus d'ampleur. Et quand on va partout dans les magasins, déjà il y a quelques semaines, ça a commencé déjà bien avant. Mais là, on se rapproche de plus en plus parce que la semaine prochaine, on sera bientôt le 31 octobre. Et puis le 1er novembre, la fête de la Toussaint, la fête des morts. Et donc, de plus en plus, voilà, la fête, soit disant une fête, se rapproche de plus en plus et beaucoup s'y préparent déjà et certains s'y préparent déjà bien longtemps à l'avance. Et on voit dans les magasins, les commerçants et tout ça, qui affichait déjà bien Halloween bien avant. Et on voyait déjà ces squelettes partout, ces citrouilles, tout est noir, les sorcières, des habits de sorcières à vendre, des jouets de morts vivants, de ténèbres, même de masques, de diables, etc. Alors on voit quand même qu'il y a un problème dans ce monde. Et vraiment, il faut qu'on en parle parce que ça se répand de plus en plus partout dans le monde entier. Et évidemment, même parmi les chrétiens, malheureusement, il y a même des chrétiens qui sont tellement naïfs et puis ignorants de ce qui se cache derrière cette fête Halloween. qui, à la base, certains vont dire, mais non, c'est juste pour s'amuser, on se déguise juste pour s'amuser. Mais ce n'est pas un amusement, mes amis, parce qu'il y a des puissances occultes vraiment graves qui se cachent derrière cette soi-disant fête qui est plutôt un culte à Satan, au démon. Alors je vais vous parler de cette fête parce que l'ampleur est devenue de plus en plus grande et sa croissance, elle a été très rapide. En Europe, bien sûr, parce que ça a été plus en Amérique, mais maintenant de plus en plus en Europe. Et je vais vous donner un petit peu d'où vient cette fête, la source, la première source à la base. Bon, il y a une légende aussi, je vais vous en parler. Alors, il y a la fête des... Évidemment, moi, j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques années en arrière. Alors bon, mon mari, tous les ans, remettait ça à nouveau au goût du jour. Mais bon, c'est toujours la même vidéo, mais vous pouvez la consulter. Il n'y a pas de problème parce que ça explique aussi les origines de la fête d'Halloween, ses origines, bien sûr, celtiques. Et puis, il y a un témoignage assez poignant, vraiment très grave d'un rescapé des satanistes qui est sorti de là et qui a témoigné que ce soir-là, le 31 octobre, 1er novembre, il y a eu des sacrifices humains parce qu'on tue des bébés. Voilà, et vous trouverez le lien sous la vidéo. Donc, je vous encourage à regarder cette vidéo, à la revoir parce que nous la lançons chaque année. Mais on n'est pas les seuls. Il y en a de plus en plus qui se réveillent, heureusement. Et dernièrement, j'ai encore vu un témoignage d'anciennes, entre guillemets, sorcières. Oui, sorcières, oui, parce que c'est la fête des sorcières, des sorciers. Les sorciers, ils sont très nombreux à se réunir. Dans cette nuit-là. Et donc, elles témoignent. Il y a beaucoup de vidéos qui se mettent de plus en plus en ligne pour parler justement d'avertir, avertir le peuple de Dieu, mais même avertir les païens. Parce que les païens sont ignorants de ces choses-là. Mais ils sont de toute façon quelque part manipulés par le diable, puisque le monde entier est sous l'emprise du malin. Mais bon, même les chrétiens, ignorants, malheureusement, faute de connaissances, mon peuple périt. Alors là, évidemment, même certains chrétiens n'y voient pas trop le danger pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Donc, moi, je veux quand même les avertir que c'est dangereux d'aller sur le terrain de l'ennemi. Parce que là, le diable, il prend des droits. Il se prend des droits. Et puis, en plus, ça ne glorifie certainement pas Dieu. Au contraire, alors on ne peut pas glorifier Dieu et en même temps glorifier le diable. Vous voyez ? Puisqu'il n'y a rien en commun entre les ténèbres et la lumière. Et on ne peut pas être des deux côtés. Ou on choisit son camp. Ou on choisit le chemin de la vie. Ou on choisit le chemin de la mort. Ou on choisit la vie, mon ami. Donc, je veux dire, aujourd'hui, là, encore une fois, nous sommes encore là à avertir le peuple de Dieu. Et en l'occurrence, aussi les païens. Parce qu'ils ont aussi besoin d'être avertis, d'être éclairés. Puisqu'eux-mêmes, ils sont aveuglés. Et qu'on prie vraiment pour qu'il y ait des conversions vraiment sincères et profondes. Et que les gens réalisent. Mais heureusement, Dieu est tout-puissant. Il est grand. Il touche des âmes. Il touche des cœurs. Et comme je dis, il y a des témoignages d'anciennes sorcières ou sorcières qui témoignent de ça. Même un ancien sataniste qui témoigne, qui est même un petit peu choqué que des chrétiens fêtent la fête d'Halloween. Alors qu'il leur explique clairement que c'est une fête pour glorifier Satan. Et que ce n'est pas anodin. C'est même dangereux. C'est même grave. Alors, je vais un peu vous donner la première source. C'est la fête des morts. Alors déjà, le seigneur de la mort, qui s'appelle, ça c'est la légende. Samen, j'en avais déjà parlé dans l'autre vidéo, avait sa fête le 1er novembre. Et donc, c'est les origines celtiques. Et les druides, c'était donc les prêtres celtiques, qui pensaient que pour participer à cette fête, les morts revenaient dès la veille sur terre. Donc, c'est les morts qui reviennent sur terre. Pour ne pas les décevoir, on préparait des offrandes à leur intention et on allumait des feux pour les tenir tout de même à distance. Voilà, parce que bon, quand même, c'est le monde occulte. C'est le monde des ténèbres. Alors, il y a une autre légende qui est aussi propagée un peu partout. La légende de Jacques au Lantern. Alors, c'est pourquoi il y a ces lanternes avec les citrouilles. Au moment de sa mort, il aurait été refusé au paradis. Le diable lui aurait aussi fermé la porte de l'enfer. Donc, tout en lui donnant, pour le consoler, une petite flamme, tiré des fournaises ardentes dont il est le gardien. Dès lors, Jacques erre, donc c'est un mort qui erre, cherchant son chemin pour éclairer celui-ci. Il aurait creusé un navet, voilà, d'où les lanternes, pour y placer sa flamme et en faire une espèce de lanterne. D'où le nom de Jacques aux lanternes et la citrouille creusée d'aujourd'hui. Quand vous voyez un attroupement de personnes et d'enfants qui se baladent la nuit et le soir avec les lanternes, avec les citrouilles allumées, les marches de nuit, voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est une légende, mais c'est, voilà, devenu une tradition qu'on met en pratique. On voit les citrouilles partout, vous voyez. Alors, il y a une autre source, selon une autre source, la Toussaint. La Toussaint, c'est la fête des morts le 1er novembre. Et Halloween, en leur origine, dans un festival des druides, prêtres chez les celtes, qui habitaient en Angleterre, en Irlande et au nord de la France, avant l'ère chrétienne. Donc, c'était des fêtes païennes, évidemment. L'idée était que les âmes des personnes décédées, donc toujours la mort, ça glorifie la mort, des personnes décédées avaient besoin d'être purifiées. Selon un certain rite magique, voilà, on en introduit l'occultisme, la magie, l'âme du défunt était transférée après la mort dans le corps d'un animal, vous imaginez, une fois par année pendant la nuit du 31 octobre. Suite à ces enchantements, les âmes étaient libérées par un dieu, des druides appelés Sanhen, le dieu de la mort. Ces âmes libérées retournaient à leur maison et étaient ensuite conduites ensemble dans leur ciel. Tout cela était lié à toutes sortes de magie et accompagné de sacrifices, voilà, d'où les sacrifices, de certains fruits et d'animaux et parfois d'êtres humains. Parce qu'il y a eu des sacrifices d'enfants ou même de jeunes adultes lors de ces soirées-là. Et ça se fait, ça se répare encore aujourd'hui, ça se pratique encore aujourd'hui. C'est une grande fête, c'est la fête la plus importante de l'année, la fête Halloween. La fête, donc, de tous les satanistes qui se réunissent, tous les sorciers, les sorcières. Et il y a de nombreux sacrifices qui se pratiquent pendant cette nuit-là, d'animaux mais surtout aussi d'humains. Donc, voilà. Et cette fête païenne, soi-disant, serait transformée en fête dite chrétienne. Voilà pourquoi j'en parle aussi. Parce que, pourquoi ? La première source, c'est l'Église catholique romaine qui a cherché à gommer les fêtes païennes en les christianisant. Vous voyez, au moins un peu, c'est ainsi que, c'était à l'époque de Constantin, c'est ainsi que le calendrier chrétien a introduit la Toussaint qui était la fête de tous les saints. Nous, les chrétiens, les nouveaux, on ne fête pas la fête des morts, la fête de tous les saints. Ça n'existe pas dans notre calendrier. Ça, c'est dans les religions, comme l'Église catholique romaine. Et ils fêtaient aussi Halloween, Al-Haram-Eiv, littéralement la veille de tous les saints. La veille de tous les saints. Donc, en lieu et place de celles de Samen et des défunts. Mais la tradition païenne n'a pas été ôtée définitivement des esprits et c'est pourquoi il y a une confusion qui demeure toujours entre la fête de la Toussaint et celle des morts. On ne sait jamais, on a toujours eu une confusion par rapport à ça. Alors, selon une autre source encore, lorsque l'Église catholique eut établi sa domination sur les pays celtes, Grégoire le Grand, c'était en 540-604, conseilla à l'archevêque de Cantabury, c'est l'Angleterre, la Grande-Bretagne, de maintenir les sacrifices d'origine druide. Voilà, ils ont gardé ces fêtes païennes en les christianisant et de les célébrer en l'honneur des saints chrétiens. Plus tard, l'Église a approuvé la pratique, ils ont accepté, ils ont introduit cette pratique de prier pour les morts. C'est comme ça que c'est venue la prière des morts. C'est par ce biais-là. Chez les catholiques, la prière des morts. Les gens allant de porte à porte pour mendier et pour prier, recevant des gâteaux comme récompense, ou maintenant des bonbons de nos jours, précurseurs des usagers aujourd'hui, c'est plutôt les bonbons, certains des gâteaux, ou des cadeaux. Alors, le passage de ces coutumes de l'Europe à l'Amérique a suivi les émigrations. C'est lors des grandes exodes vers l'Amérique, les grandes émigrations qu'ils ont rapporté ça avec. Alors, passage aujourd'hui à la fête moderne et à l'exploitation de cette fête d'une manière plus commerciale, forcément. Les commerçants, ils profitent toujours des fêtes pour se remplir les poches et faire du business. Alors, parce qu'on le voit dans les magasins, partout, dans tous les commerces, partout, même dans les restaurants, les femmes, les serveuses qui servent à table, ils sont déguisés en diable. Vous avez déjà vu ? Moi, j'étais une fois avec mon mari, justement, dans la période Halloween, dans un restaurant. Eh bien, la serveuse qui nous servait, elle avait des cornes. Elle était habillée en diable. Elle était habillée en rouge et tout. Et nous, on a trouvé ça horrible. Et alors, elle avait l'air affligée de nous voir et elle s'est presque justifiée et excusée en disant, mais parce que je suis obligée, c'est la patronne qui m'oblige à le faire, sinon je suis virée, quoi. Vous voyez un peu ? Ce n'est pas une liberté, ça. C'est forcé, un certain. Voilà. Donc, c'est toujours la même chose parce que le diable, c'est toujours un qui force. Dieu ne force jamais. Dieu, il nous laisse la liberté de choix. Mais le diable, non. Non, le diable, il force. Et les gens, ils sont obligés, certains, de se soumettre, parce que sinon, ils vont perdre leur travail. Parce qu'on le voit, ils sont tous déguisés, même dans les magasins. Il y en a qui sont déguisés ce jour-là. Alors, l'aspect moderne et américain de la fête de Halloween date de moins d'un siècle. Donc, ça ne date pas d'il y a très longtemps. Parce que c'est vrai que moi, quand j'étais petite, je ne me souviens pas qu'il y avait la fête d'Halloween en France ou chez nous dans la région de l'Est. Pas du tout. Il y avait la fête de Noël, tout ça. La fête de la Toussaint, oui. Mais c'est venu subitement, à un moment. Et puis, au début, ça ne s'est pas trop fait remarquer. Et maintenant, ça a une ampleur incroyable, internationale. Même les présidents de la République fêtent Halloween. Moi, j'ai vu, à l'époque du mandat de Trump, Mélania fêtait Halloween. Même Donald Trump, qui glorifie soi-disant Dieu, qui est entouré par plein d'évangélistes, qui prient pour lui. Et puis, eh bien, il fêtait Halloween avec son épouse, en même temps, vous voyez. Ce n'est pas normal. Pourquoi ? Parce qu'il est président des États-Unis, président d'Amérique. Il doit se soumettre aux fêtes nationales. Et donc, il y avait cette fête-là. Et il s'est plié à cette fête. Il s'est compromis avec cette fête. Et beaucoup se compromettent avec cette fête, qui est un culte à Satan. Alors, c'est quand même grave, mes amis. Alors, depuis quelques années, les médias, aidant l'Europe aussi, a suivi l'Amérique. Comme d'habitude, ce qui se passe en Amérique, ça vient en France, ça vient en Europe. Peut-être quelques années plus tard, mais ça arrive, ça arrive toujours. En introduisant une nouvelle occasion de délire, parce que c'est un vrai délire, un délire massif, d'ampleur grandissante. C'est quasi une révolution culturelle presque, mais surtout commerciale, comme je l'ai dit. Et les enfants, forcément, avec tous les commerçants qui vendent leurs costumes, leurs déguisements et tout ça, les enfants, même à l'école, parce que ça s'est introduit dans les écoles, au niveau de l'éducation nationale, les enfants, moi je le sais, j'ai des petits-enfants, ils doivent dessiner des citrouilles et puis des sorcières et tout ça. Et si on ne veut pas, il faut sortir les enfants de l'école ce jour-là pour ne pas participer. Donc, déjà, l'école a inclus ça dans son programme, vous voyez, c'est ça qui est très grave. Alors, les enfants, ils sont encouragés à se déguiser en petite princesse ? Non, ils sont encouragés à se déguiser en monstres effrayants. Vous vous rendez compte, les enfants qui sont tellement sensibles et tellement fragiles, qui font facilement des cauchemars, rien qu'on ne veut pas leur montrer des films d'épouvante ou des films horribles. Et bien là, ce soir-là, ils ont tous les droits et ce soir-là, on les déguise même en monstres effrayants. Mais je ne sais pas, vous vous rendez compte, vous imaginez les cauchemars qu'ils vont faire les pauvres enfants ? Déjà, alors, on ne les préserve pas beaucoup ce jour-là. Alors, ces enfants-là, ils sont encouragés à se déguiser en monstres effrayants, en sorcières, tout ça c'est bien noir, sombre, horrible, en fantômes, vous imaginez, en fantômes. Avant d'aller de porte à porte, réclamer des menus cadeaux, des bonbons, et les donateurs, ceux qui ouvrent les portes, en échange de friandises, tout ça, ils ont l'assurance d'être laissés tranquilles par ceux qui les visitent, parce que s'ils ne leur donnent pas les bonbons, les friandises, alors ils leur jettent un sort. C'est ce qu'il leur est dit quand ils vont de porte à porte. Si tu ne me donnes pas les bonbons, cette maison-là, elle soit maudite, ou peut-être un sort, vous imaginez, c'est de la sorcellerie pure et dure. C'est diabolique. Ils ne se rendent même pas compte, ils croient que c'est un jeu. Les enfants, ils ne se rendent même pas compte à quoi ils s'alignent. Ils sont alignés à la sorcellerie. Ils sont alignés à être ouverts à des esprits démoniaques, de ténèbres. Et ils sont sous cette influence. Ils sont sous cette influence. Ces esprits-là, ils prennent ce moment-là, possession de tous ces enfants, pour qu'ils soient dans cet état d'esprit-là. Ils sont déguisés en monstres et tout ça. Et ce n'est pas anodin d'être déguisés en monstres, etc. Alors, les adultes, même les adultes, ils participent à ces fêtes, à ces célébrations, où on cherche à accumuler finalement la sorcellerie, la magie. Mais même les adultes le faites aussi. Mais bon, par contre, quand ils font le porte-à-porte, ils envoient les enfants toquer aux portes. Et eux, ils sont là, juste dans le coin, dans la pénombre, dans l'ombre, à encourager les enfants à frapper, à toquer aux portes. Alors, et à maudire les gens, à les maudire. Vous vous rendez compte s'ils ne participent pas ? Vous imaginez ? Alors, où on cherche à accumuler la sorcellerie, la magie, la mort, les squelettes, l'horreur et le mal, dans toute son ampleur. Vous imaginez ? Alors, c'est incroyable. Et le sens et la portée d'Halloween, ce n'est pas une fête comme tous les autres. Oh non, 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 non. Alors, pourquoi s'intéresser à Halloween plus qu'à n'importe quelle autre fête, dite chrétienne, entre guillemets, Pâques, Noël, etc. Parce que, bon, la plupart des autres fêtes ont quand même, je ne dis pas que c'est juste, que c'est vraiment biblique, mais la plupart des autres fêtes ont un peu une connotation quand même de fête, de beau, de bon. Noël, c'est beau, c'est des lumières, c'est illuminé, tout ça. Bon, OK. Pâques aussi, c'est, voilà. Donc, le contexte, ce n'est pas le même. C'est plutôt tourné vers la bonté, le partage, voilà, l'amitié, la vie de famille, la famille rassemblée autour d'un bon repas, etc. Et ça a l'air quand même un peu plus convivial, plus beau, plus, voilà, plus dans la lumière, entre guillemets. Ce n'est pas la vraie lumière, mais c'est une forme de lumière. Alors que là, les origines païennes sont vraiment très, très sombres, très graves. Alors, c'est ça, justement. Et puis, on perd tous les sens de la vie, parce que là, on fête la mort. Et puis, bon, comme l'aspect commercial est vraiment très, très prédominant, prépondérant vraiment partout. Et puis, voilà. Est-ce que Halloween, c'est un jeu ? Est-ce que vous... Oui, on veut le faire passer comme un jeu, parce que pour les enfants, c'est rigolo, on se déguise, c'est un divertissement, c'est une occasion de s'éclater, puisque ce jour-là, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il y a un sens positif là-dedans ? Certains diront, oh, il y a de méchants, échapper aux peurs. En se faisant peur, on fait croire qu'on n'a pas peur, on va échapper à la peur. On a moins peur en jouant les monstres et tout ça. Et ce n'est pas vrai du tout. C'est même très traumatisant pour les enfants. Et ils disent, c'est rien de méchant. Les enfants, ils ont le droit d'être méchants, de jeter des sorts, plein de choses mauvaises. Mais il n'y a rien de méchant derrière tout ça. Non, mais vous imaginez. Alors, c'est incroyable tout ça. On banalise tout. Et donc, la particularité, le caractère vraiment unique d'Halloween par rapport aux autres fêtes, soi-disant dites chrétiennes. Alors, parce que son lien affiché, il est vraiment très fort à la mort. À la mort, c'est le domaine de Satan. C'est le domaine avec la mort, c'est le domaine de Satan. Puisque c'est lui qui pêche l'âme, qui pêche mourra. C'est ça. Donc, Satan, la sorcellerie, beaucoup puisqu'il y a des sorcières, on se déguise en sorcière et tout ça. La magie, etc. On jette des sorts, c'est la magie. La sorcellerie, les fantômes, les lieux hantés. On voit, moi j'ai vu une maison décorée, c'est horrible, mais c'est affreux, affreux. Il y avait un cercueil avec un squelette dedans. Et puis, à la porte d'entrée, il y avait une grande toile comme ça, en décoration avec une grosse araignée noire. Près de chez nous, là, pas loin. Mais c'est horrible, vraiment. Mais comment un enfant peut rentrer dans cette maison ? Vous imaginez ? Déjà, ça affiche à l'entrée la mort. Le squelette, puis une grosse araignée horrible, toute noire. Vraiment, et partout des toiles d'araignées sur les maisons, près des fenêtres et tout ça, des tombes et tout ça, des squelettes accrochées partout. Alors vraiment, qu'est-ce que ça glorifie ? Ça glorifie la mort, ça ne glorifie pas la vie, alors que Jésus-Christ est la vie, la résurrection est la vie, le Dieu de la vie. Mais là, on glorifie la mort, on glorifie les ténèbres, on glorifie Satan, les démons. Et donc, il y a les sabbats nocturnes, les sabbats diaboliques, pas le shabbat juif. Ça s'appelle aussi des shabbats parce que c'est des cultes, des cultes à Satan. Donc, il y a beaucoup de sorcières et de sorciers qui sortent là, la nuit, pour faire un shabbat nocturne. Et ça glorifie l'enfer, ça glorifie les démons, les diables. Il y en a qui même sont déguisés en diables. Les monstres, les menaces, on menace les gens, on a peur, on met la peur, l'horreur et toutes sortes d'autres mots. Et tout cela est banalisé. C'est banal. Ce rendu fréquentable et même de dire, même gentil. Même gentil. Un enfant est déguisé en diable, il est gentil, il est mignon. Vous imaginez ? Mais c'est grave. Tout cela introduit et multiplié dans la vie ordinaire, spécialement auprès des enfants, malheureusement. Malheureusement, les enfants, on peut les manipuler comme on veut. C'est quand même l'adulte qui décide de cela. Et l'enfant, forcément, il avale tout l'enfant. L'enfant, il accepte tout, il n'a pas le discernement. Il n'a pas encore la notion. Si, il sait ce qui est mal et bien, mais quelque part non, parce que si on lui introduit ces choses-là, il est malléable. On peut le transformer, on peut le changer. Parce qu'il est dans cette phase de croissance et d'éducation, d'apprentissage. Donc, il va apprendre, il va intégrer ces choses-là aussi dans son esprit et dans son âme, dans son petit esprit d'enfant. Et il va croire qu'après, c'est normal. Tout cela est tellement banalisé. Et c'est ça qui est grave. Et ça, c'est après la génération future. Vous imaginez tous ces enfants-là qui sont imprégnés par ces fêtes-là, des ténèbres de mort. Qu'est-ce que ça va donner comme génération d'adultes plus tard ? Alors, beaucoup ne voient dans cette fête et dans ce qui l'entoure qu'une distraction anodine. On fait même des soirées, là. Il y a même des fêtes. Il y a même des adolescents qui se retrouvent à des fêtes Halloween. Et même des adultes qui font des soirées ce jour-là et qui vont boire et bien sûr vivre dans le péché et se laisser aller à tout. Et cela sous le couvert de Satan, évidemment. Et voilà, donc les enfants s'amusent, se déguisent. Les adultes également. Tout le monde s'amuse, tout le monde se laisse aller. Et certains, voilà, ils vont même dire à des chrétiens, oh, mais vous êtes vraiment vieux jeu. Oh, vous êtes vraiment des troubles faites. C'est qu'un amusement. Pourquoi vous dramatisez tellement ? Parce que tout le monde est là habillé en noir, en sorcière et tout ça, etc. Alors, on veut quand même avoir une approche et un éclaircissement par rapport à, pour voir un peu le caractère des temps, par rapport à la Bible, la parole de Dieu. Parce que c'est quand même notre référence, mes amis. On est d'accord avec ça. Donc, je vous invite à prendre avec moi un chronique, chapitre 12, verset 32. Alors, moi, je lis dans la Bible d'Arby aujourd'hui, ce soir. Elle est très bien, cette Bible-là. Et elle est la plus proche de l'original, dans la traduction. Alors, un chronique, chapitre 12, verset 32. Et nous lisons. « Et tes fils disent sa car, qui savaient discerner les temps, pour savoir ce que devait faire Israël, leur chef de sang, et tous leurs frères à leur commandement. » Vous voyez, ça, c'était pour dire juste que, pour savoir discerner les temps. Est-ce que nous savons discerner les temps ? Prenez avec moi, proverbe 21, verset 30. Proverbe 21, verset 30. Proverbe 21, verset 30. Nous lisons, par contre, les pages, elles ne se trouvent pas bien, verset 30. Voilà, verset 30. Proverbe 21. Je l'ai pris un peu trop à l'avance. Voilà. Verset 30. Je peux lire « L'homme méchant a hardi son visage, mais celui qui est droit règle sa voie. Il n'y a point de sagesse, il n'y a point d'intelligence, et il n'y a point de conseil en présence de l'Éternel. » Voilà, donc c'était pour dire le caractère des temps. Nous sommes à une époque vraiment de déchristianisation, vraiment de plus en plus rapide. Quoique certains disent qu'on veut christianiser le monde, dire qu'il y aura un grand réveil, ce qui est totalement faux. Et moi, je vous dis, mes amis, le Seigneur va bientôt revenir chercher les siens. Que moi, je vous encourage à rester vraiment accrochés fermement à Christ, et de rester vraiment intacts, et de rester paisibles et tranquilles malgré tout ce qui vous entoure. Ne vous alarmez pas. Mais on doit quand même avertir, avertir. On est des sentinelles sur le chemin, on est des lumières dans ce monde de ténèbres. Nous devons avertir. Nous devons nous lever pour ouvrir notre bouche et avertir le peuple de Dieu, mais aussi les païens. que les temps sont mauvais, le monde est en pleine dérive, vraiment, ça perte de plus en plus. Les ténèbres sont de plus en plus épaisses, de plus en plus épaisses. Et vraiment, moi je vous dis, accrochez-vous à Christ, accrochez-vous à Christ. Le monde court à sa perte, et il s'enfonce de plus en plus dans la perdition, dans la perdition. Et les jugements qui sont décrits dans l'Apocalypse vont sans doute, ils vont s'accomplir. Ils vont bientôt tomber, tomber sur le monde. On le voit déjà avec toutes les intempéries qu'il y a, tous les catastrophes naturelles qu'il y a, avec tous les problèmes qu'il y a partout. On le voit, mes amis, ouvrez les yeux, ne soyez pas naïfs, ne faites pas comme l'autruche qui cache sa tête dans le sable pour éviter de voir le danger. Non, non, le danger il est bien là, il est autour de nous. Certains vont dire, oh, qu'est-ce que tu es apocalyptique ! Mais oui, écoutez mes amis, regardez autour de vous ce qui se passe. Vous voyez bien que tout est sombre et noir en cette période-là du mois d'octobre. Vous le voyez bien, allez dans tous les magasins, partout, c'est affiché. Je ne vous invente rien sur les panneaux publicitaires, à la télévision, sur les médias, partout. Les réseaux sociaux, tout le monde se déguise. Et vous allez voir la nuit du 31, tout le monde va se balader avec ses lanternes, avec les citrouilles dans le noir. Ça fait une drôle d'impression, moi je peux vous le dire. Quand on les voit arriver de loin comme ça, un attroupement avec des enfants et des adultes dans la nuit. Et après on les voit se rapprocher, ils sont tous habillés comme des sorcières et des diables et tout ça, des monstres. Ça fait bizarre dans la nuit. C'est une horreur, c'est l'horreur, c'est l'horreur mes amis. Alors, mais qu'est-ce qu'on peut lire encore ? Les jugements décrits dans l'Apocalypse, ils vont tomber, ils vont tomber. Croyez-le, parce que certains disent, mais non, rien ne change, tout reste pareil, hier, aujourd'hui, demain. Non, Dieu va agir à un moment donné, ça va se terminer tout ça, ça va se terminer. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir les yeux ouverts et nous devons être vigilants et nous devons veiller, prier sans cesse, avoir la connaissance et la sagesse justement qui permettent d'éviter tous ces pièges, tous ces pièges qui veulent faire tomber les chrétiens, le peuple de Dieu, comme le livre des proverbes le répète sans arrêt. On peut le dire dans tous les proverbes, il y a tellement de conseils pour dire de ne pas suivre les voies du méchant. C'est bien dit, on le voit dans tous les proverbes que je vous lise, le proverbe 1, 2 à 5, où il dit quoi ? Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour discerner les paroles d'intelligence, pour recevoir l'instruction dans la sagesse, la justice, le juste jugement et la droiture, pour donner au simple de la prudence, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Le sage écoutera et croîtra en science et l'intelligent acquérira du sens pour comprendre un proverbe et une allégorie. Les paroles des sages et leur énigme, la crainte de l'éternel et le commencement de la connaissance. Les fous, les fous, méprisent la sagesse et l'instruction. Vous voyez ? Alors le monde, il rentre de plus en plus dans la folie. Et c'est une soirée qui est complètement dans la folie. On fait tout et n'importe quoi. On peut jeter des sorts, on peut envoyer quelqu'un au diable en enfer, avec des mots, alors que toute l'année on essaie d'éduquer les enfants selon une certaine moralité. Mais c'est complètement en contradiction. Mais ce soir-là, ils ont tous les droits, les enfants. Tout à fait à l'opposé. Et maudire beaucoup de monde. Vous imaginez ? Alors, il y a deux points. Il y a deux choses qui méritent vraiment une réflexion en rapport avec le temps, présent et ses manifestations. Déjà, une grande dérive morale des hommes, parce que ce soir-là, est-ce qu'il y a encore une moralité dans cette soirée-là ? Dites-moi mes amis. Et au niveau, au sein de la société. Alors, c'est les méthodes de Satan. Satan, il est rusé, il est malin. Satan, l'ennemi de nos âmes. Il ne change pas, il connaît toutes sortes de stratagèmes et toutes sortes de ruses et il sait comment agir vis-à-vis de l'homme. Comment il doit le manipuler. Et puis, il s'adapte aux circonstances de la vie. À notre époque, il s'adapte aussi aux époques, au temps et aux convoitises particulières des uns et des autres. Il sait comment y faire. Depuis le jardin d'Éden, de toute façon. Satan, il a toujours cherché à tromper l'homme. Vrai ou faux ? Et le faire tomber dans son piège à lui, dans sa séduction. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a comme objectif ? L'objectif final, c'est de l'amener à la perdition. Et le perdre est définitivement loin de Dieu. Et le ramener avec lui en enfer. C'est ça son but, vous voyez. C'est pas, voilà, il se déguise en ange de lumière. Mais il se déguise aussi en monstre, vous voyez. Il prend toutes ses formes, il prend toutes les formes. Il a une mamie, surtout, peu importe les fêtes dans ce monde, il trouvera toujours un moyen de détourner les hommes de Dieu. Excusez-moi. Voilà. Alors, donc, c'est encore, c'est pas du hasard qu'on observe cette époque-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus l'abandon de la crainte de Dieu. Donc, le diable, il a de plus en plus de pouvoir sur les âmes parce qu'on a de moins en moins la crainte de Dieu et du mal. Le mal devient presque quotidien et on l'accepte parce qu'à cause des médias, à cause d'Internet, évidemment, les réseaux sociaux. Et tout ce qu'on voit, les films de violence, les films d'horreur, déjà, Hollywood y travaille dans ce sens-là. Ce sont des satanistes qui sont au pouvoir pour, justement, déjà, propager le mal, les ténèbres, tous ces films diaboliques même, de possession démoniaque. On voit tout ça au niveau de Hollywood, au niveau des films. Que les âmes, les hommes et les femmes, même les enfants, regardent à longueur d'année. On prépare déjà l'âme, déjà, aux ténèbres, à accepter de plus en plus les films d'horreur et tout ça. D'épouvante, les films de science-fiction aussi, etc., qui est très, tout est ésotérique, tout est dans la magie, la sorcellerie, Harry Potter, on en a fait, toute une publicité mondiale. On a même, les livres, ils ont été vendus, ils les ont achetés comme des petits pains, des jouets et tout, mais, je veux dire, ils ont tous couru dans les librairies pour aller acheter le dernier livre de Harry Potter. Et vous voyez comment les gens sont friands, de tout ce qui est occulte, de tout ce qui est ténèbre, les jeux Ouija et tout ça, pour appeler les esprits et tout. Il y a eu des possessions démoniaques et tout. Vous voyez, vous voyez que l'homme, il est friand de ces choses occultes, ténébreuses, cachées, secrets, etc. voilà, et le diable, il en a tout, en veux-tu, en voilà, il peut vous en ramener un tas de mystères qu'on veut élucider, chercher, et voilà, et donc, on perd notre temps dans ces choses-là, et puis, on oublie Dieu, et puis, on n'a plus la crainte de Dieu, et on glorifie le mal. Et c'est pourquoi cette fête d'Halloween, elle a de plus en plus d'ouvertures, partout, c'est accepté. Il y a quelques temps en arrière, on était choqués par ces apparences-là, des enfants, et par des personnes qui se déguisaient en diable, en démon ou en sorcière, on trouvait ça choquant, même répugnant, mais maintenant, non, c'est rentré dans les mœurs, vous voyez, même dans les magasins, on accepte, on accepte tout, on accepte tout, et voilà, et donc, on voit bien qu'il y a la marque de la bête aussi, derrière tout ça, et ça, c'est bien sûr le but de Satan, c'est sa signature aussi, donc cette fête d'Halloween, c'est vraiment pour focaliser les esprits sur les ténèbres, et pas sur Jésus, sur Dieu, mais sur les ténèbres, et il y a beaucoup de publicités là-dessus, beaucoup de scènes, des films, même des médias, qui font la publicité, pour banaliser tout ça, et dire que même, c'est merveilleux, que les gens, ils se réjouissent, voilà, ils veulent rendre la sorcellerie amusante, et gai, même rendre la peur attrayante, ah, c'est bien d'avoir peur, alors que la peur, ça ne vient pas de Dieu, la peur, ça vient du diable, vous voyez, on introduit ces choses-là, et la peur, et ça devient attrayant, on est attiré par la peur, on cherche les sensations fortes, vous voyez bien les gens qui veulent aller sur des, dans des endroits très, voilà, extrêmes, les sports extrêmes, on cherche l'adrénaline, chercher, puis avoir un peu peur, ça nous met des sensations, des émotions, et on a l'impression d'être vivant, mais on n'est pas vivant du tout, puis on recherche à se familiariser avec la mort, parce qu'on ne veut plus avoir peur de la mort, on veut enlever l'aspect effrayant de la mort, n'est-ce pas, tout ça, et puis évidemment, les commerçants, ils se réjouissent, parce qu'on développe la fête à outrance, pour justement aussi, pour qu'on garde beaucoup, beaucoup d'argent, parce que pour cette fête-là, il y a énormément d'argent qui est dépensé, vous imaginez, pour les ténèbres, pour des choses vraiment incroyables, qui n'apportent pas la vie, c'est incroyable, même on tourne des films là-dessus, etc., on donne l'illusion d'être puissant devant la mort, dans le domaine là, on donne l'impression, l'illusion de maîtriser les éléments, les gens se peinent vraiment de plus en plus pour des dieux, croient qu'ils maîtrisent tout, ils ne maîtrisent rien du tout, et la mort, ils ne la maîtrisent pas, quand la mort, elle frappe, je ne pense pas que quelqu'un puisse se réjouir, en disant, « Oh, bonjour la mort, je suis content que tu sois là », ça m'étonnerait, je crois que l'homme à la base, il a peur de la mort, le seul moyen pour être délivré de la peur de la mort, c'est Jésus-Christ, c'est le seul qui peut nous délivrer de la peur de la mort, c'est lui qui nous délivre de cette peur-là, et qui nous délivre de la mort d'ailleurs tout court, parce que Jésus-Christ est la résurrection et la vie, la mort n'a plus aucun pouvoir, même si on meurt physiquement, on n'est pas mort, on est à la vie éternelle avec Christ, et on partira avec Christ dans le royaume de Dieu, vous voyez, mais ceux qui n'ont pas Christ, oh oui, eux, ils peuvent trembler, parce qu'alors là, la mort, elle vient les chercher, mais pour les ramener où ? En enfer, mes amis. Alors, on multiplie les masques, etc., on fait des images de toutes sortes, ce sont des fêtes nocturnes, et on brave tous les interdits, bien sûr, sans foi à l'îloi, on n'a plus la crainte de Dieu, là, on fait ce qu'on veut, donc il y a énormément de péchés aussi qui se répandent ce soir-là, toutes sortes de péchés, toutes les abominations possibles, etc. Alors, certains vont dire dramatisés pour pas grand-chose, et pourtant, non, certains pièges qui paraissent inoffensifs, au début, c'est un peu comme le péché, au début, le péché, il paraît être bon, quand on pêche, oh, c'est bon, il y a des plaisirs dedans, sinon, voilà, et on ne voit pas le danger, derrière, que ça va nous ramener vers la mort, et vers la coupure avec Dieu, ou même, ceux qui ne sont pas encore avec Dieu, mais je veux dire, c'est vers la mort qu'ils descendent vers le bas, ils descendent sur le chemin de la mort, et pas le chemin de la vie, et on ne se rend pas compte tout de suite du piège, on ne voit pas derrière le danger, on ne voit pas, et on se laisse aller à tous les plaisirs, et voilà, et puis finalement, à la fin, au bout de quelques années, on voit quoi ? Les résultats, finaux qui sont terribles pour certains, quand ils se retrouvent face à la mort, et qu'ils n'ont pas donné leur vie à Christ, mes amis, et bien, ils vont se retrouver avec qui ? Avec le diable, et quoi qu'ils en disent, la fréquentation de la sorcellerie, elle n'est jamais neutre, elle n'est jamais neutre, et on analyse les réactions contre, voilà, pour dire, mais non, ce n'est pas grave, etc., et on essaie d'analyser, oh là là, les réactions, et Satan, il agit toujours comme un séducteur, et il veut essayer de désarmer les opposants, bien sûr, on dirait, oh mais vous dramatisez nouveau, qu'est-ce que vous dramatisez là ? Et prenez avec moi un Samuel 13, un Samuel 13, prenez avec moi, un Samuel 13, à un Samuel 13, alors, 13, alors prenez avec moi un Samuel 13, 19 à 22, 19 à 22, alors un Samuel 13, les pages, elles sont tellement fines, qu'on a du mal à les tourner, 19 à 22, et il ne se trouvait pas de forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit que les Hébreux ne puissent faire ni épée ni lance, et toute Israël descendait vers les Philistins pour aiguiser chacun son soc, et sa houe et sa hache et sa faucille, lorsque le tranchant des faucilles et des houes et des tridents et des haches étaient émoussés, et pour redresser un aiguillon, il arriva que le jour du combat, il ne se trouvera ni épée ni lance dans la main de tout le peuple qui était avec Saul et avec Jonathan, il ne s'en trouvait que chez Saul et chez Jonathan son fils, et le poste des Philistins sortit pour occuper le passage de Misha, alors pourquoi je lis ce passage-là ? Parce qu'il désarme les opposants, ils n'avaient plus d'armes, ils n'avaient plus rien, donc Satan est toujours là pour nous désarmer, pour enlever les armes, pour combattre les opposants, voilà. Mais ce qui est particulier, c'est que la puissance du mal est de plus en plus grande, et moi je vais conclure là-dessus parce que je ne vais pas être trop longue, moi ce que je veux dire, c'est que nous sommes tous fils et filles de lumière, fils et filles du jour, et nous ne sommes pas de la nuit, nous ne sommes pas des ténèbres, ainsi donc, ne dormons pas, et cela vous pouvez le lire dans 1 Thessaloniciens, je vais quand même vous encourager pour ceux qui veulent suivre Christ, parce que bon, la vidéo qu'on a mis en ligne il y a quelques années déjà, elle pourra vous expliquer plus amplement ce qu'est réellement cette fête, on l'avait déjà expliqué plusieurs fois, donc on ne va pas se répéter, et puis si vous voulez faire des recherches par rapport à ça, vous pouvez toujours regarder, parce que bon, il y en a d'autres qui en parlent aussi, je ne suis pas la seule à en parler, alors prenez avec moi, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, chapitre 5, alors 5, versets 5 à 6, mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, en sorte que le jour vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous des fils, et je dis fils et filles, de la lumière, et des fils du jour, nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres, ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres, soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'énivrent, s'énivrent la nuit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui, c'est pourquoi, exhortez-vous l'un l'autre, et édifiez-vous l'un l'autre, chacun en particulier, comme aussi vous le faites, Amen, mes amis, que le Seigneur vous bénisse, Bonjour mes frères et sœurs en Christ, prenons ensemble ce matin, dans les Saintes Écritures, dans la version d'Arbi, dans l'Épitre au Galate, chapitre 6, versets 7 à 18. Ne soyez pas séduits, on ne se moque pas de Dieu, Car ce qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera, car celui qui sème pour sa propre chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle, or ne nous la sens pas en faisant le bien, car au temps propre, nous moissonnerons, si nous ne défaillons pas, ainsi donc, comme nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous, mais surtout à ceux de la maison de la foi. Vous voyez, quelle longue lettre je vous ai écrite, de ma propre main. Tous ceux qui veulent avoir une belle apparence dans la chair, ceux-là vous contraignent à être, ne sont pas persécutés à cause de la croix de Christ, car ceux-là qui sont circoncis, eux-mêmes ne gardent pas la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis, afin de se glorifier dans votre chair. mais qu'ils ne m'arrivent pas à moi de me glorifier, sinon en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde m'est crucifié, et moi au monde. car ni la circoncision, ni l'incirconcision ne sont rien, mais une nouvelle création, et à l'égard de tous ceux qui marcheront selon cette règle, paix et miséricorde sur eux et sur l'Israël de Dieu, désormais que personne ne vienne me troubler, car moi je porte en mon corps les marques du Seigneur Jésus, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Frères, Amen. Soyez richement bénis. Frères et Sœurs en Christ, chers amis, chers invités, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse abondamment ce dimanche matin. Et nous allons prier le Seigneur, vraiment, qu'il puisse amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Hallelujah. Y a-t-il parfois quelque chose dans votre fort intérieur qui vous empêche d'avoir une réelle communion avec notre Seigneur, une relation d'amour ? La Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre. « Mais si ce sel perd sa saveur, alors à quoi sert-il ? » Qu'en est-il de notre premier amour avec notre Seigneur Jésus-Christ ? Quel, ce matin, posons-nous la question, que l'Éternel s'en donne au cœur et posons-nous la question quel est l'état spirituel de notre cœur, de notre âme ? Avons-nous encore réellement cette faim et cette soif de chercher l'Éternel, de lire sa parole, de l'aimer, de vouloir le servir de tout notre cœur ? Ouvrons-nous encore la parole de Dieu pour méditer sa parole ou bien ouvrons-nous seulement la parole de Dieu pour y recueillir quelques petites portions comme ça, par-ci, par-là, pour satisfaire nos passions, pour satisfaire nos envies, notre désir. Avons-nous encore ce réel désir de nous approcher de la croix du Christ et d'être plus près du cœur de Dieu ? Sommes-nous peut-être devenus tièdes ? Et si oui, eh bien, il faut savoir que notre santé spirituelle est en danger, notre santé spirituelle est malade et j'aimerais vous dire que toute maladie se soigne. Nous avons effectivement, à ce titre-là, un grand médecin et pas n'importe qui. Le médecin de nos âmes, alléluia ! et ce médecin de nos âmes est aussi capable de guérir notre corps physique. Il est capable de guérir notre psychique. et il y a un remède à cette maladie. Ce remède, mes amis, c'est de revenir à l'éternel. Comment revenir à l'éternel ? En méditant sa parole. Nuit et jour. La parole, la Bible, mes amis, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ, la parole de Dieu. Dieu parle effectivement au travers des Écritures par qui ? Par un homme ? Non, par la puissance du Saint-Esprit. Parce que l'Écriture a été inspirée de Dieu. 1 Timothée 3,16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, pour corriger, pour réfuter et ainsi de suite. 2 Timothée 3,15 pardon. Pas un Timothée, c'est 2 Timothée 3,15 Dès l'enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage un salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. Et le verset 16 qui dit effectivement que l'Écriture est utile pour convaincre, pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice. Voyez-vous, on a besoin de l'Écriture sainte. Elle est inspirée de Dieu. C'est la parole de Dieu. Nous avons besoin d'être enseignés par sa parole. Nous avons besoin d'être convaincus par sa parole. Lorsque nous sommes dans l'erreur, nous avons besoin d'être corrigés par la parole, nous avons besoin d'être instruits par la parole, voilà. Tout cela, c'est les Écritures. Donc, nous avons besoin de l'Écriture, nous avons besoin du Seigneur qui nous parle à travers sa parole. pour quelle raison ? Verset 17 dans la raison, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Toute bonne œuvre est possible si nous méditons la parole de Dieu. Voyez-vous ? Bien sûr, bien sûr, parce que Christ nous parle à travers sa parole, l'Esprit de Dieu, la puissance aussi qui nous donne cette capacité de mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Vous savez, nous sommes parfois bien plus occupés à regarder tout type de vidéos chrétiennes et des vidéos aussi pseudo-chrétiennes. Et il y a tellement de témoignages, nous voyons tellement de témoignages sur Internet, nous sommes vraiment tentés. Toutes religions confondues. Des témoignages que vous connaissez tous, vous avez certainement déjà vu, des témoignages des visites de l'enfer du paradis, le ciel, l'enfer, le paradis. Des enseignements, il y en a, en veux-tu, en voilà. Il y en a vraiment. Il y a de quoi manger, de quoi boire. Mais, cependant, il nous faut beaucoup de discernement. Beaucoup de discernement. Beaucoup de discernement, mes amis. Chacun apporte son interprétation personnelle des Écritures. Qui a raison ? Qui dit vrai ? Discerner. Quand on regarde les débats sur l'eschatologie, il y a de plus en plus et à ne plus en finir entre le pré-tribulationnisme, l'amillénarisme, la doctrine du lire barbrite, le déterminisme, la doctrine de la grâce, etc. Et, dans toutes ces doctrines-là, ô combien il y a des fois des divergences. Chacun veut défendre son biftec. Chacun, oui, veut défendre sa thèse. et quand on parle des dons spirituels, des dons spirituels de puissance, alors là, on est à 80% sur Internet, il n'y a que ça, 90%. Eh bien, et d'autres vidéos également, évangéliques, des vidéos évangéliques versus catholiques. Chacun veut défendre sa doctrine, mes amis. Eh bien, combien de temps passons-nous à regarder toutes ces choses-là, nous perdons notre temps parce que la parole de Dieu nous demande de racheter le temps et perdons notre temps à regarder des choses qui ne nous édifient pas mais qui nous laissent encore plus dans le doute et qui nous apportent encore plus, au lieu de nous apporter la lumière, nous apportent la confusion dans nos esprits, mes amis. Comment est-on passons-nous à regarder ces choses-là ? Est-ce édifiant ? Qu'est-ce qui nous édifie à part la parole de Dieu, mes amis ? Les jours sont mauvais, très mauvais. C'est pourquoi nous devons apprendre à nous discipliner. La discipline, mes amis du chrétien, la discipline du chrétien. Et la parole de Dieu nous enseigne de méditer la parole tous les jours. Méditer. Méditer, c'est quoi ? Ce n'est pas lire. Lire et fermer la Bible. Méditer, c'est considérer les versets que nous lisons. Prier les versets que nous lisons. Voyez-vous ? C'est favoriser une rencontre personnelle avec notre Créateur. Alléluia ! C'est ça la vérité. Et ça se fait par l'Esprit de Dieu. Parce que quand nous méditons la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu nous parle. Dieu parle au travers sa parole, mes amis. Aujourd'hui, quand on a un souci, quand on a un problème, au lieu de s'adresser à Christ, au lieu d'aller à Dieu, à l'origine, à l'essentiel, nous allons où ? Sur Internet. Quand on a un problème, nous allons sur Internet et nous allons écouter différents conseils de n'importe qui. On ne se prend plus le temps, mes amis, de consulter l'Eternel. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus la patience. Fruit de l'Esprit. Nous n'avons plus de patience. Alors, on se confie, non pas à Dieu, mais on se confie à l'homme. On ne cherche plus la volonté de Dieu. On ne prie plus avec ardeur, avec efficacité, avec ferveur. Pourquoi ? Parce qu'on se confie trop en l'homme. Et en se confiant en l'homme, qu'est-ce qui se passe, mes amis ? On se détourne du cœur de l'Eternel. On se détourne du cœur de l'Eternel, mes amis. Et oui. Jérémie 17, 5. Jérémie 17, 5. Ainsi dit l'Eternel, maudit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de la chair son bras et dont le cœur se retire de l'Eternel. Et il sera comme un dénué dans le désert et il ne verra pas quand le bien arrivera, mais il demeurera dans des lieux secs et déserts, dans un pays de sel et inhabité. nous passons bien plus de temps sur Internet qu'effectivement dans la lecture des Écritures et dans la prière. Tout cela fatigue notre esprit. Et je parle aussi de moi, je m'inclus dans ce que je prêche là, je m'inclus. Et nous remarquons effectivement que ça peut paralyser notre progression spirituelle. Notre marche chrétienne. C'est comme un frein. On n'a plus cette motivation vraiment de prier, de chercher Dieu. Ce qui est le plus important, mes amis, n'est-ce pas de nourrir notre âme en recherchant une étroite communion avec le Seigneur, avec Dieu, de cultiver un amour pour la parole, pour sa parole, mes amis. De vivre une vie pratique, pratique et non pas intellectuelle. Un désir sincère de vouloir nous conformer à sa parole, d'entretenir cette relation unique et intime avec notre Seigneur et aussi, premier commandement, tu aimeras ton Dieu tout ton cœur et de chercher l'éternel de tout son cœur. Mais ô combien Internet nous détourne justement de l'essentiel. Internet est une véritable distraction pour faire quoi ? Pour égarer nos pensées dans les choses qui ne glorifient absolument pas notre Seigneur. C'est pourquoi nourrissons nos pensées, mes amis, avec la parole de Dieu et si nous mettons effectivement notre confiance en l'éternel, eh bien, la bénédiction reposera sur nous. Alléluia ! Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous les chrétiens, il y a deux sources, deux sources de pensée. Il y a la mauvaise, c'est-à-dire celle de la chair et la bonne source, elle vient de la semence de Dieu. La bonne source de pensée, c'est la semence de Dieu. Un Jean, nous devons rester scripturaires, mes amis, tout ce que je vous enseigne est écrit dans la parole de Dieu. 1 Jean 3, 9 « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Si nous nous réclamons être des chrétiens, des disciples de Christ, nous devons marcher nous dire par le Dieu comme Christ a marché. Paul nous enseigne aussi que ceux qui vivent selon la chair, ne peuvent pas être agréables au Seigneur, ne peuvent pas plaire à Dieu, mes amis. Il dit encore « Si vous vivez par la chair, vous vivrez. Non, vous mourrez. » Donc, que faut-il faire pour plaire à Dieu ? Là encore, nous allons dans les Écritures, nous avons toutes les réponses, mes amis, dans les Écritures saintes. Romains 13, verset 14. Que faut-il faire pour plaire à Dieu ? Revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne prenez pas soin de la chair pour en satisfaire ces convoitises. Que signifie revêtir le Seigneur ? Comment on revêt le Seigneur ? Revêtir le Seigneur, mes amis, c'est marcher par l'esprit car celui qui marche selon l'esprit n'accomplira pas justement les désirs de la chair. Et comment marcher par l'esprit ? Eh bien, il nous faut revêtir l'homme nouveau. Cet homme créé selon Dieu. L'homme qui se renouvelle dans la connaissance de Dieu. Alléluia ! Et se revêtir du Seigneur, c'est se revêtir de tout ce que le Seigneur représente. Voyez-vous, qu'est-ce qui représente le Seigneur ? Il représente un, l'humilité. Le Seigneur représente la bonté. Le Seigneur représente la miséricorde. Le Seigneur représente la douceur. Le Seigneur représente la patience. à notre égard. Nous qui sommes pécheurs. Ne reconnaissez-vous pas parmi ces critères-là le fruit de l'esprit ? Voyez-vous, mes amis, c'est tout le contraire, tout le contraire, mes amis, de ce qui est dans le monde. Parce que dans le monde, il y a quoi ? Il y a la convoitise des yeux et il y a l'orgueil de la vie qui est tout le contraire. C'est pour ça qu'il y a inimitié, voyez-vous, entre la chair et l'esprit. Parce que les choses charnelles sont les choses du monde. C'est pourquoi l'apôtre Jean, effectivement, nous donne un commandement et il dit justement n'aimez pas le monde parce que nous sommes chrétiens et nous devrions savoir que nous ne sommes pas du monde. Parce que si nous sommes encore du monde, c'est-à-dire si nous avons encore de l'amour pour les choses de ce monde, nous nous rendons à ce moment-là ennemis de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Sommes-nous amis ou sommes-nous ennemis de Dieu ? Si nous sommes amis de Dieu, eh bien nous sommes ennemis du monde. L'apôtre Jean dit que le monde nous hait. Normal. Si nous sommes ennemis du monde, le monde nous hait. Est-ce que nous vivons cela ? Est-ce que nous le vivons au travail ? Est-ce que nous le vivons réellement dans notre marche chrétienne, dans notre vie spirituelle ? Vivons-nous des difficultés, vivons-nous des injustices dans ce monde à cause de notre foi en Jésus-Christ. si vous répondez oui, eh bien nous ne devons pas nous lamenter parce que c'est la preuve que nous n'appartenons pas au monde. Et si nous n'appartenons pas au monde, à qui appartenons-nous ? au Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus, qu'est-ce qu'il nous a répondu ? Il nous a bien dit, c'est par beaucoup d'épreuves, par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Parce que le monde nous hait, mes amis. C'est Christ qui nous a choisis. Christ et Dieu attire tous les hommes à lui. ce n'est pas l'inverse, mes amis. L'homme, il est pécheur et c'est pourquoi il peut venir à Christ seulement si le Père l'attire. Et si le Père nous attire à Jésus-Christ, mes amis, c'est pour nous ressusciter au dernier jour. Nous ressusciter, c'est cela la volonté de notre Père Céleste. Si nous sommes ressuscités avec Christ, nous sommes éternellement avec Christ. Voilà. Ça, c'est notre avenir. Nous espérons. Espérer, c'est, oui, c'est notre héritage dans le ciel. Alléluia. Christ est venu pour chercher les perdus. et il est venu nous chercher dans notre misère de pécheur. Dans notre mort, il est venu nous chercher. Pourquoi ? Par amour, pour nous donner la vie éternelle. Alléluia. Et cela, il a fait gratuitement. Il n'a pas dit venez chercher votre miracle, venez chercher votre guérison entrepéante. Il est venu nous chercher dans notre misère gratuitement au prix de sa propre vie en versant son sang, en devenant l'agneau immolé, sacrifice unique et pleinement valable pour toute l'éternité. Dieu s'est fait homme et sami. 1 Timosée 3,16 Sans contreduire le mystère Dieu s'est fait homme, mes amis. Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, est venu nous racheter et il a pris sur lui notre condamnation. Il s'est offert gratuitement à cause de quoi ? À cause de notre désobéissance au commandement de Dieu. À cause du péché. Et le salaire de cette désobéissance-là, c'est quoi ? C'est le péché, c'est la mort. Et Christ sur la croix s'est fait pécher pour nous. Non pas qu'il est pécheur, attention. Il s'est fait pécher pour nous. Il a pris notre condamnation. Pour nous libérer, pour nous rendre libres, pour nous affranchir. Alléluia ! N'est-ce pas écrit dans la Genèse « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras ? » Selon le proverbe 11, il est dit aussi que celui qui poursuit le mal trouve la mort. Et c'est ce que nous avons fait. Le mal, c'est quoi ? C'est le péché. Mais ce proverbe dit aussi que la justice conduit à la vie. Dieu nous a justifiés pour nous donner la vie éternelle. Amen. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes devenus une nouvelle créature en Jésus-Christ, non pas par nos propres forces, en faisant le bien, car il n'y a rien de bon en l'homme. Mes amis, rien. De quelle justice s'agit-il ? De la justice de Dieu. Certainement pas de notre justice à nous. Dieu nous a justifiés en qui ? En son fils Jésus-Christ. Et parce que nous mettons notre foi dans la justice de Dieu, eh bien, nous avons part à la rédemption. Eh bien, nous avons cette vie éternelle. Cette vie éternelle. et la Bible nous dit que maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seulement si nous sommes en Jésus-Christ. La Bible le dit. Parce que la loi de l'esprit de vie de Jésus-Christ, c'est cette loi-là de la vie en Jésus-Christ qui nous a affranchis de la loi du péché et qui nous mène effectivement à la mort. c'est pourquoi nous pouvons maintenant marcher librement par l'esprit. Par l'esprit de Jésus-Christ. J'aimerais vous parler maintenant parlant de notre position que nous avons effectivement en Jésus-Christ. Mes amis, ce que je vais vous dire, il faut le prendre et il faut aussi l'accepter par la foi et la foi est un don de Dieu. Donc acceptons maintenant les choses de Dieu par la foi que Dieu lui-même nous a données. Et ne cherchez pas par raisonner dans votre chair à vous poser des questions acceptées par la foi. nous ne nous justifions pas. Écoutons la parole de Dieu la parole de vie mes amis pour nos âmes. Amen. C'est une nourriture spirituelle pour nourrir nos âmes pour nous sauver pour nous racheter. Amen. Premièrement, il nous a justifiés par son sang parce que nous avons mis notre confiance et notre foi dans le Fils du Dieu vivant. Tout le monde ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu. Attention. Nous, nous le croyons et nous proclamons que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu immolé, mort pour nos péchés, nous le proclamons qu'il est le véritable sacrifice qui ôte le péché du monde. Les musulmans ne le croient pas. Voyez-vous. Ils ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Deuxièmement, nous ne passons plus en jugement. Pourquoi ? Parce que nous avons déjà été jugés. Nous avons été jugés coupables d'avoir transgressé les lois de Dieu. Mais nous avons aussi été jugés non coupables. Écoutez bien. Parce que Jésus-Christ sur la croix a pris notre condamnation. C'est puissant. C'est puissant. Il nous a racheté de la malédiction de la loi et il est devenu effectivement cet effet-là par un acte d'amour comme je vous ai dit tout à l'heure malédiction pour nous. Troisièmement, nous sommes, nous avons cette position de fils et de fille de Dieu. Par quoi ? Toujours par cette foi en Jésus-Christ. Quatrièmement, nous ne sommes plus des étrangers ni des gens du dehors dit la parole de Dieu. Mais nous sommes quoi ? Nous sommes concitoyens des saints, des cieux nous dit la parole, nous dit Paul. nous sommes gens de la maison de Dieu. Mes amis, n'est-ce pas merveilleux tout cela ? Notre position que nous avons actuellement en Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul nous dit de toujours être joyeux. Joyeux parce que nous devons avoir nos regards portés vers les choses que nous espérons et les choses que nous espérons, nous savons de quoi il s'agit parce que la Bible nous le dévoile. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, la nouvelle Jérusalem, être éternellement auprès de notre Seigneur. Voyez-vous ? Christ nous dévoile, nous enseigne notre héritage céleste. Amen. Nous devons nous réjouir effectivement. nous avons un héritage dans le ciel, mes amis. Sommes-nous véritablement conscients de cela ? Ou sommes-nous vraiment trop préoccupés par les choses de ce monde ? Et voyez-vous, Satan veut nous dérober cette joie. Quand Paul dit « Soyez toujours joyeux, le diable vient nous dérober et vient nous mettre des bâtons dans les roues pour nous donner de la tristesse. » Voyez-vous, pour nous cribler, pour nous tourmenter tourmenter, parce qu'il ne supporte pas de voir un enfant de Dieu dans la joie. Mais pourtant, Paul dit « Soyez joyeux » parce que notre espérance est céleste et non pas terrestre. C'est pour cette raison-là que nous devons mourir à ce monde. Voyez-vous. Pourquoi ? Parce que ce monde-là passera. Le monde éphémère. Ciel et la terre passeront, mes amis. Mais la parole de Dieu est immuable. La parole de Dieu ne change pas un seul iota. Les promesses, elles sont faites et Dieu n'est pas un homme pour mentir, dit la parole de Dieu. Donc, réjouissons-nous. Oui, réjouissons-nous, comme le dit l'apôtre Paul. Un nouveau ciel nous attend. Une nouvelle terre nous attend après le jugement des impies. C'est cela qui nous attend. Et la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel, mes amis, préparée pour nous qui sommes l'Église et les enfants de Dieu. Magnifique. Et là, il s'agit en fait du tabernacle de Dieu. Du tabernacle de Dieu. Parce qu'il est dit ici « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Dieu habitera avec les hommes. Dieu habitera avec nous. Et il a dit aussi qu'ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Et Paul dit aussi que la Jérusalem, d'en haut, elle est libre. Et il appelle la Jérusalem notre mère. c'est notre maman, la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Vous voyez, notre liberté, mes amis, elle est en Jésus-Christ. Christ, lui qui habite une lumière et Dieu qui habite une lumière inaccessible. Alléluia. Voilà où Dieu veut nous. Où Dieu veut que nous soyons éternellement avec lui. Et ça, c'est notre espérance, mes amis. C'est pourquoi nous ne devons pas être tristes et malheureux. Car nous sommes destinés à cela, sur cette terre. Nous ne pouvons pas être bénéficiés, être les hommes les plus heureux sur cette terre si nous servons l'éternel. Car celui qui veut vivre pieusement sera persécuté d'une part le Dieu. Voilà. Romains 8, 18. Nous allons dans Romains 8, 18. Il est dit. Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui doit nous être révélées. Elle doit nous être révélées. Car la vie attend de la création attend la révélation des fils de Dieu. Car la création a été assujettie à la vanité, non de sa volonté, mais à cause de celui qui l'a assujetti. Dans l'espérance que la création elle-même aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour jouer de la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Car nous savons que toute la création ensemble soupire et est en travail jusqu'à maintenant. c'est pourquoi mes amis nous devons nous réjouir si nous avons part aux souffrances de Jésus-Christ mes amis. Parce que ce qui devrait nous encourager c'est notre espérance et glorieuse dans le ciel et notre héritage. cependant il est dit effectivement comme je l'ai souligné tout à l'heure que nous devons passer par des épreuves nous devons passer par des tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais Paul nous dit aussi que nous devons regarder tout cela comme un sujet de joie toutes les épreuves que nous traversons. Nous devons donc passer par là. Et l'apôtre Pierre dit que nous sommes éprouvés par Dieu pour voir où notre cœur y va. Et en disant que la fournaise quitte au milieu de nous cette fournaise est là pour nous éprouver. Donc il y a une fournaise et pour tout enfant de Dieu vous savez on dit voilà les enfants de Dieu doivent souffrir pour le Seigneur mais nos contemporains ceux qui ne reconnaissent pas Jésus Christ comme étant le fils de Dieu vivant et qui n'acceptent pas la grâce ne pensez-vous pas qu'ils doivent aussi passer par des tribulations ils ont aussi des tribulations ils perdent aussi des êtres chers ils peuvent aussi être persécutés au travail on peut se moquer d'eux voyez-vous et bien autant souffrir pour le Seigneur c'est ça cependant aussi mes amis un châtiment c'est-à-dire quand Dieu nous reprend quand Dieu nous corrige et bien ça semble d'abord devenir quelque chose être quelque chose de très triste une certaine triste qui s'installe dans notre cœur et certainement pas effectivement de la joie mais qu'est-ce qu'il produit en nous qu'est-ce qu'il produit en nous cette tristesse elle produit quoi elle produit en nous cette tristesse de ne pas nous conformer au siècle de ce monde en passant les épreuves en passant par cette fournaise ardente et bien ça nous ça nous ça nous procure de la paix la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence mes amis et aussi une vie qui est conforme à sa volonté et là on ne peut que glorifier Dieu même en passant par les épreuves parce qu'en passant par les épreuves pour la cause du Jésus Christ nous nous réjouissons en Jésus Christ parce que le Seigneur est avec nous et parce qu'il nous fortifie dans les épreuves Alléluia il nous donne l'espérance il nous donne la joie il nous donne la paix Alléluia ce qui est merveilleux mes amis aussi c'est que Dieu lui-même justement il nous a fermi dans toute épreuve que nous passons il nous non seulement il nous il nous a fermi il nous fortifie mais il nous perfectionne pour être toujours de plus en plus à la ressemblance de Christ voilà le travail du Saint-Esprit Saint-Esprit nous perfectionne pour être à la ressemblance de Jésus Christ Alléluia pour nous rendre inébranlables pour que nous soyons des hommes accomplis des hommes faits que nous soyons que nous ayons une stature parfaite devant Dieu une maturité spirituelle Alléluia pour porter beaucoup de fruits mes amis moi je dis à lui seul la puissance et la gloire Alléluia la puissance du Saint-Esprit nous transforme de l'intérieur et renouvelle notre intelligence Alléluia et le Seigneur c'est l'Esprit nous dit la parole de Dieu et là où il y a l'Esprit du Seigneur il y a quoi ? il y a la liberté Amen la liberté des enfants de Dieu si Christ habite en nous par son Esprit nous sommes réellement libres nous sommes affranchis Jésus-Christ effectivement nous a réellement libérés de l'esclavage du péché mes amis et c'est sur la croix de Golgotha qu'il a tout accompli et j'aime bien le dire Tétélestai tout est accompli Paul dit que si notre corps charnel devait être détruit et bien nous avons dans le ciel une demeure une tente bien meilleure que Dieu lui-même a préparée pour ses enfants réjouissons-nous et cette maison mes amis n'est pas une maison faite de main d'homme voyez-vous c'est une maison faite par un architecte de qualité de puissance d'autorité notre grand Dieu d'Israël Alléluia il n'y a pas plus grand architecte que Dieu le Dieu tout-puissant voyez-vous Dieu a dit que ce que personne n'a jamais vu hein ni entendu que ce qui n'est jamais même entré dans le cœur de l'homme même pas dans la pensée de l'homme Dieu l'a préparé pour ceux qui aiment pour ceux qui l'aiment et Dieu nous aime et nous devons en retour aussi l'aimer en notre cœur et de tout notre cœur le chercher et de toutes nos forces nous dit la parole de Dieu de toutes nos pensées de quelle manière parole de Dieu Philippien chapitre 4 verset 8 de quelle manière devons-nous le chercher car Dieu m'est témoin que je pense avec une vive affection à vous tous dans les entrailles du Christ Jésus et je demande ceci dans mes prières que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et toute intelligence pour que vous discerniez les choses excellentes afin que vous soyez purs et que vous ne branchiez pas au jour de le Christ jusqu'au jour du Christ étant rempli du fruit de la justice qui est par Jésus Christ à la gloire à la louange de Dieu voyez-vous qu'il y a s'il y a quelques vertus quelques louanges du parole de Dieu que ces choses occupent vos pensées voyez-vous nous devons occuper nos pensées voilà par les choses de l'esprit par les choses de Dieu voilà comment nous devons nourrir nos pensées mes amis nous allons encore dans 2 Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5 pour la destruction pour la destruction des forteresses détruisant les raisonnements à toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ voilà ce qui signifie que nous devons amener nos pensées à obéir à Jésus Christ pensée là non toi pensez tu vas maintenant obéir à Jésus Christ tu vas mettre en application la parole de Dieu tu fais pas ce que toi tu veux tu fais pas comme t'as envie de faire par ta chair non tu vas faire mourir ta chair et tu vas faire les choses que Dieu demande de faire c'est ça ramener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus Christ c'est amener nos pensées à obéir à Jésus Christ voilà et je termine avec un bon verset parce que tous les versets sont bons un verset de bénédiction et à cet effet nous allons dans Philippiens chapitre 4 Philippiens Philippiens chapitre 4 je sens tellement fine que j'ai du mal Philippiens chapitre 4 verset 4 il est dit vous dans chacune de mes supplications faisant toujours supplication pour vous tous avec joie à cause de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant étant assuré de ceci même que celui qui a commencé en vous une bonne oeuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus Christ Jésus Christ